Alors, suite donc de ces vidéos concernant la première moitié de la décennie 2010 pour le 4 japonais, et donc quelques catégories supplémentaires, aujourd'hui je vais d'abord commencer par ces histoires entre les arrivées majeures et les départs majeurs. Donc ça ne veut pas dire les lutteurs qui ont fait leur début et ceux qui ont pris leur retraite ou ce genre de trucs, c'est plutôt quels sont les lutteurs qui comptaient à la fin des années 2000, début 2010, et qui ont décliné ou qui ont pris leur retraite ou qui sont partis, bref, qui ont disparu. Qui ne sont plus dans leur rôle de lutteurs, qui pèsent dans la qualité du cas de japonais, qui fournissent des grands matchs, qui ont du star power, etc. Et au contraire, ceux qui ont atteint ce stade. Donc ce n'est pas tout à fait aussi simple qu'arrivée-départ, mais je vais utiliser ces termes-là parce que je n'ai pas mieux. Voilà, donc il y a plusieurs catégories au niveau des départs. Je vais commencer avec les départs. Il y a ceux qui ont pris leur retraite. Maintenant, dans ceux qui ont pris leur retraite, il y en a certains qui étaient déjà un déclin suffisamment important pour que ce ne soit pas forcément très pertinent non plus de voir ça. Il y a ceux qui ont quitté le solde japonais pour aller lutter ailleurs. Vous pouvez déjà imaginer quelques noms. Et puis il y a des lutteurs qui se sont blessés gravement et dont on n'entend plus parler. Et aussi quelques silences radio qu'on n'explique pas forcément. Voilà. Alors, les retraites, d'abord je vais aller vite. J'ai Akira Taoe, qui était déjà dans un déclin suffisamment important, donc on ne va pas s'arrêter trop longtemps dessus. Même chose pour Kawada. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient même pas qu'il était encore actif en 2010. Même s'il dut à la Noa, mais c'était assez éparpillé comme apparition et pas forcément ultra-mémorable. Et Kobashi, lui aussi en gros déclin physique, mais il a eu une retraite très mémorable. Au contraire, elle, et du coup, bon, peut-être qu'on s'en souvient plus. Et ça, ce sont des lutteurs qui n'étaient plus de toute façon à un top niveau avant ça. Donc c'est quand même des très gros noms. Par contre, des lutteurs qui sont encore des gros noms et qui avaient un bon niveau et qui ont pris leur retraite. On a Morishima. Bon, ça va que c'était pas un niveau de fou furieux, mais enfin, on va dire, par rapport à ce que la Noa pouvait faire, il n'était pas dégueu. On va dire ça comme ça. Il y avait Dick Togo, qui était un gros nom dans les indies et qui était, moi, c'est un lutteur que j'aimais beaucoup, qui fournissait souvent des bons matchs. Et Kensuke Sasaki aussi, que j'ai noté, qui était encore à peu près en forme et qui pouvait aussi participer à de bons matchs régulièrement. Voilà. Tout ça, ça a pris sa retraite. Quand même des gros noms. Je n'en ai pas oublié, à mon avis. Si j'en ai oublié un, n'hésitez pas à me le dire. Maintenant, les lutteurs qui ont quitté le sol japonais et qui ont été luttés ailleurs, tout simplement. Il n'y a pas 40 gros noms. J'ai noté Giant Bernard, qui est devenu Tensai WWE. Même s'il n'a rien fait, la WWE, avant de partir, c'était quand même un gros lutteur, notamment en équipe à la New Japan. Donc, je pense qu'on peut le citer. Il y a Lowkey, qui a fait un run de junior heavyweight assez fort. Et je pense que la division de junior n'est pas forcément hyper riche aujourd'hui. Et du coup, il faisait forcément partie d'un des top junior. Même chose pour Prince David. Dans une encore plus grosse mesure, je dirais, pour Prince David. Parce qu'il avait vraiment un côté starification assez important. Et puis, le plus gros départ, c'est clairement, à ce niveau-là, le départ de Kenta. Qui a fait très mal à la Noah, du coup, automatiquement. Puisqu'elle a déjà perdu des lutteurs qui ont décliné. Mais celui-ci a fait mal. Donc, il est devenu Hideo Itami à la NXT aujourd'hui. Ça, c'est pour les lutteurs qui ont été lutter ailleurs, en dehors du sol japonais. On a les blessés, maintenant, qui ont arrêté de nissing de vie. On va dire que c'est comme ça. Il y en a deux. Ce n'est pas des lutteurs très connus. Mais c'était donc très très bon lutteur dans les plutôt indices japonaises. Yoshihito Sasaki, plutôt à la Big Japan. Et Takumi Soya, plutôt à la All Japan. Takumi Soya, c'était un gros espoir. C'était le petit frère de Manabu Soya. Je le trouvais très très bon dans le peu qu'on a vu. Malheureusement, il s'est blessé, je crois, au coup. Sa blessure était trop grave pour qu'il puisse revenir. Lui, il a dit qu'il ne reviendrait jamais. En revanche, Yoshihito Sasaki, c'est juste qu'en gros, il est blessé depuis trois ans. Et on ne sait pas ce qu'il fait. Aucune nouvelle. Donc, aucune nouvelle. Moi, je pense qu'il ne reviendra jamais. Ou s'il revient, il ne sera plus le même. Enfin, je ne sais pas. C'est très dommage parce que c'était vraiment un très très bon lutteur qui avait la flamme. C'est ça du coup. Voilà. Donc ça, c'est les retraites, les lutteurs qui sont partis et les blessures. Et puis, il nous reste une dernière catégorie quand même. C'est les lutteurs qui ont décliné. Ou qui se mettent à lutter dans des fédérations vraiment très secondaires. On ne sait plus de tout ce qu'ils font. Voilà. Qui étaient des lutteurs assez importants avant. Alors déjà, je peux vous signaler ici tout le pan shoot style qui a disparu au Japon. C'est-à-dire qu'en 2010 et 2009-2010, on avait encore la Battle Arts. Donc, on avait encore des lutteurs comme Ishikawa et d'autres qui pouvaient donner quelques bons matchs par année. C'était quand même assez intéressant d'avoir ça. Donc, tout ça, ça a disparu. Donc, voilà. Peut-être qu'il y en a compris leur retraite. Je crois qu'il y avait Yoji Anjo qui a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps, il me semble. Peut-être Kanehara aussi. Mais ce n'étaient plus des lutteurs qui comptaient. Donc, ce n'est pas très intéressant. Mais bref. Donc, le pan shoot style a disparu dans son ensemble, je dirais. Aujourd'hui, il n'y a plus de fédérations de shoot style. Et si certaines fédérations peuvent produire de temps en temps des matchs un peu shoot style, a priori, c'est très anecdotique. Donc, ça, je voulais le signaler. Et puis, sinon, dans les gros déclins, je n'ai pas voulu mettre des lutteurs qui ont que partiellement décliné. On sent qu'ils sont sur la pente, mais qu'ils ne sont pas encore en bas de la colline, on pourrait dire. Donc, j'ai simplement voulu, enfin, je vais simplement vous donner Takayama. Bon, il était encore bon en 2010-2011. Donc, c'est assez récent, finalement, son déclin. Mais il est assez vertigineux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment, il est vraiment cramé, quoi. On a aussi Kanemoto. Alors, bon, c'est un mélange entre être un peu cramé d'un côté et être parti dans des férérations vraiment secondaires de l'autre. Parce que jusqu'à 2013, il était encore assez bon. Finalement, c'est très récent aussi, mais maintenant, il est dans des toutes petites férérations. Et puis, je n'ai pas voulu mettre Kojima. Parce que même s'il a décliné, je pense que bien utilisé, il pourrait encore faire quelque chose. Par contre, Tenzan, je pense que lui, c'est fini aussi. Voilà un petit peu. Je ne pense pas que j'ai oublié Grand Monde. Après, j'ai des noms, je ne sais pas trop quoi en faire, comme Mileno Eiti. Donc, il parle peut-être. Je ne sais pas de ce qu'il est devenu, mais il n'a peut-être plus sa retraite. Mais bon, ce n'est pas des très gros noms. Voilà un peu le bilan des départs. Maintenant, au niveau des arrivées. C'est à des lutteurs qui étaient soit déjà là et qui ont percé, ou soit des nouveaux, carrément. J'ai noté Shibata, donc à la New Japan, qui fait son retour puisqu'il avait déjà lutté au début de 2000. Mais il avait été parti faire du MMA pendant un long moment. Donc Shibata. Ishi, qui était déjà là, mais franchement, son rayonnement dans les années 2000 était quand même super faible par rapport à ce qu'il peut connaître aujourd'hui. Naito, dans une moindre mesure, un peu comme Ishi. Dans les deux cas. Il rayonnait un peu plus qu'Ichi dans les années 2000 et un peu moins qu'Ichi aujourd'hui. Mais bon, quand même. Okada. Alors là, bon, lui, c'est clair et net parce qu'on a du mal à savoir ce qu'il faisait avant 2010. Même avant 2012, on ne pourrait pas ce que dire. Donc, c'est vraiment une nouvelle star qui est sortie de nulle part, quelque part. Age of Tides, Gaijin qui est arrivé, qui a un peu croisé et compensé le départ de Prince David, même si moi je pense que Age of Tides est quand même vraiment meilleur que Prince David. C'est un peu ce croisement-là. Ah, je n'ai pas mentionné Pac qui est parti aussi pour la Dragon Gate. C'est vrai que ça compte quand même, mine de rien. Je vais le mentionner maintenant. Ça, c'est pour les départs. Donc, je continue avec mes arrivées. Donc, Age of Tides et Onma, même si lui aussi était là. Mais c'est vrai que je trouve qu'entre le run qu'il a eu à la Big Japan au début des années 2000, où il a eu des bons matchs. Et là, tout récemment, entre les deux, on a du mal à savoir ce qu'il a fait. Alors qu'il ne devait pas être si mauvais, je ne sais pas. Donc, voilà. Mais lui, c'est venu sur le tard, et puis ce n'est pas non plus un gros, gros nom qui compte. Sinon, pour les autres fédérations, j'ai noté simplement Kai à la All Japan Wrestle 1. Même si ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, il a quand même à peu près confirmé. Kento Miyara pour la All Japan, je pense que c'est aussi quelque chose qui pèse pas mal. Alors, j'ai hésité aussi à ajouter Kotaro Suzuki, parce que c'est vrai qu'il a plus ou moins explosé en 2010-2011. Mais bon, c'est à nuancer, c'est un junior heavyweight. Pour la Noa, je n'ai personne. C'est affolant, avec tous les mecs qui sont partis, Kenta, Sasaki, Taoe, etc. Morishima, Takayama qui a décliné, je l'ai dit, enfin bref. Je n'ai pas un nom d'un lutteur qu'on peut dire qu'il est devenu quelque chose dans cette partie. Il y aurait éventuellement eu Kotaro Suzuki chez les junior heavyweight, mais déjà elle est partie. Et puis, on n'entend plus tellement parler aujourd'hui, donc c'est difficile à dire. Mais c'est vrai que c'est un bon lutteur, on peut le signaler. C'est un des meilleurs junior heavyweight du cadre japonais et même du monde aujourd'hui, je pense. Donc pour la Noa, il n'y a personne. Et pour la Dragon Gate maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils font pas mal la parole belle aux jeunes. Mais finalement, je note que deux noms qui ont vraiment percé un plus haut niveau de façon significative. C'est T-Hawk et Akira Tozawa. Tozawa était déjà là, mais il a eu un vrai push avec un peu plus de corps dans son personnage. Quant à T-Hawk, c'était un rookie en 2011 ou 2012. Et la progression qu'il a connue entre 2011 et 2012 et maintenant est assez vertigineuse. C'était devenu un très très bon jeune lutteur. J'en reparlerai quand je parlerai des plus gros espoirs pour le futur. Et puis enfin, dans les autres fédérations indies, j'ai noté finalement que deux gros noms. C'est Sekimoto Okabayashi qui ont plus que brillé notamment en équipe ensemble. Alors c'est vrai que Sekimoto est déjà relativement connu. Je pense qu'il a passé quand même un cap supplémentaire en devenant même un gros nom sans lutter dans les grosses fédérations, ce qui est quand même remarquable. Et puis Kengo Mashimo aussi, j'ai eu envie de donner parce que je trouve que c'est un bon lutteur qui n'est pas très connu. Mais qu'on pourrait presque situer un peu comme ce qu'était Dick Togo avant qu'il prenne sa retraite. Dans le sens d'un lutteur qui va un peu dans différentes fédérations indies et qui donne quand même de bons matchs régulièrement. Bon, c'est pas Dick Togo quand même, on va pas exagérer. Donc voilà, moi si je croise les départs et les arrivés, je me rends compte que la balance penche malheureusement un peu plus du côté des départs. Je pense que le cadre japonais est un peu plus perdu qu'il a gagné dans cette période de temps. Maintenant, ce qui est surtout net, c'est que certaines fédérations ont perdu beaucoup et très peu, voire pas du tout gagné, comme la Noa, j'en ai parlé. Alors que d'autres n'ont pas beaucoup perdu et ont beaucoup gagné, comme la New Japan. Finalement, la New Japan, j'ai parlé du départ de David, mais de Kanemoto, de Tenzan et de Jalen Bernard. C'est pas énorme, comme perte. Ils ont récupéré Shibata, Ishii, Naito, Okada, Styles, Onma et même Ibushi, puisqu'il était à la Diditi, quelque part. Donc forcément, leur balance à eux, elle est très très positive. Pour d'autres, elle n'est pas forcément très positive. Donc, dans l'ensemble, je pense que c'est plutôt pas positif. Et ça correspond, si vous y réfléchissez deux secondes, ça correspond assez avec le déclin des fédérations. C'est-à-dire que la Noa a perdu beaucoup de star power, elle a perdu beaucoup d'influence et de nombre de spectateurs. Donc je pense qu'il y a quand même un lien qui est assez évident ici. Voilà, c'est tout pour ça. Maintenant, je vais vous parler justement des espoirs. Donc c'est pas des lutteurs qui ont forcément percé de façon très nette pour l'instant, mais qui sont prometteurs. Donc les meilleurs lutteurs de moins de 27 ans, en fait.